Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le président du Burkina Faso, M. Roque-Marc-Christian Gaboré, et nous sommes en direct avec lui depuis Shanghai. Bonjour, M. le Président, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Vous êtes en visite d'État en Chine. Tout d'abord, pouvez-vous nous faire un état de lieu de la relation entre la Chine et le Burkina Faso ? Cette relation a été reprise il y a de cela trois mois. Et je dois pouvoir dire qu'en trois mois, nous avons pu signer un accord de coopération entre le Burkina Faso et la Chine, qui est un accord de coopération qui intéresse tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays. Dans cet accord de coopération que nous avons signé, nous avons travaillé sur aussi bien les questions qui concernent la santé, l'éducation, les questions d'eau potable, mais également, nous avons travaillé sur la nécessité que la Chine puisse accompagner le Burkina Faso dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrialisation, de l'électrification, et dans un certain nombre de secteurs qui sont importants pour le développement de Burkina. Je dois pouvoir dire que cette visite d'État qui se déroule trois mois après la reprise des relations, pour nous, a été un véritable succès. Et je dirais, pose les bases d'une relation avec la Chine continentale, qui sera une relation fructueuse, aussi bien pour le Burkina Faso que pour, je dirais, la Chine continentale. – Alors, je sais que vous avez participé aussi à la cérémonie d'ouverture du sommet 2018 du forum sur la coopération sino-africaine. Et lors de cette cérémonie d'ouverture, le président chinois, Xi Jinping, a prononcé un discours. Donc, quels sont les points apportés dans ce discours qui vous ont le plus marqué et comment voyez-vous les initiatives lancées dans le discours ? – Le forum, c'est la première fois que nous participons, d'ailleurs, à ce forum sur la coopération, sur le renforcement de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Et je dois dire que ce forum, pour nous, a été un véritable succès. parce que c'est une bonne plateforme d'échange entre le continent africain et, je dirais, la Chine sur les relations que nous devons avoir dans l'intérêt bien compris, je dirais, des différents pays. – Le discours du président Xi Jinping a été important parce que, d'une part, il annonçait la contribution en termes de participation au financement des pays africains qui a été décidée à un niveau de 60 milliards de dollars sur les trois années à venir. Mais en même temps, il s'intéressait un peu à plusieurs secteurs dans lesquels la Chine a décidé d'investir. Et c'est pour cela que je vous disais tantôt que la question de l'agriculture a été une question centrale. permettre aux pays africains d'être autosuffisants, permettre effectivement aussi une industrialisation qui va permettre la transformation au point local des produits et, en même temps, de pouvoir créer de l'emploi. Et vous avez aussi la question de la ceinture et de la route, l'initiative qui a été prise donc par la Chine populaire, initiative soutenue par les pays africains qui doit permettre une mondialisation sans frontières, aussi bien par voie terrestre, aussi bien par voie ferroviaire que sur le plan portiaire, mais en même temps favoriser le commerce international. Et comme vous savez, notre forum se bat pour le multilatéralisme, pour éviter les actions de protectionnisme développées par certains pays qui sont de nature à créer des situations de perturbation au niveau mondial. Il y a eu également des discussions qui ont été portées sur les questions de santé, sur les questions également d'autonomisation des femmes et des jeunes, comment faire en sorte qu'il y ait un peu plus de rapports entre nos jeunes et nos femmes. Il y a également la question du développement du tourisme, qui était également des points importants dans les discussions que nous avons eu à mener. Donc je veux dire que la Chine a décidé véritablement d'ouvrir effectivement son champ d'action et de pouvoir donc accompagner sur un programme des trois ans à venir l'Afrique, dans ce processus, je dirais, Gaïa, Gaïa, que nous avons engagé. Je voudrais également dire que nous avons insisté sur le fait qu'il était important que ce soit les sociétés d'État, les entreprises privées, il puisse y avoir également un rapprochement entre les hommes d'affaires chinois et l'investissement en Afrique. Et là, il faut créer évidemment l'ensemble des conditions qui permettent effectivement de rassurer les investisseurs chinois à venir en Afrique, à investir et à pouvoir aussi participer non seulement au développement, parce qu'ils vont payer les taxes localement, etc., mais en même temps créer des emplois pour, je dirais, les Africains également dans les différents pays où nous sommes. La Chine également a décidé de soutenir toutes les actions, je dirais, de consolidation, de l'intégration entre les pays africains. C'est pourquoi tous les projets qui sont intégrateurs, qui concernent la route, qui concernent le chemin de fer, qui permettent à des pays de pouvoir se consolider du point de vue des relations économiques, là également, il y a un engagement de pouvoir aider, sans compter tous ceux qui concernent les questions sécuritaires, qui sont des questions importantes, lutte contre le terrorisme, sécurité des États, et toutes les questions également internationales au niveau de l'ONU, solidarité entre la Chine et l'Afrique, pour défendre les mêmes points de vue, que ce soit sur la réforme des Nations Unies, que ce soit également sur les grandes questions internationales. Donc, je veux dire que c'est une vision complète qui a été terminée par la déclaration de Beijing et le plan d'action également qui a été déroulé, que nous avons adopté et qui sera la feuille de route sur les trois ans à venir. – Vous avez parlé sur un plan large, mais plus précisément pour le Burkina Faso, je sais que vous avez lancé le plan national de développement économique et social. – Donc, comment la coopération sino-africaine, sino-purkinabé plus précisément, s'accorde d'elle avec le plan de développement de votre propre pays ? – Vous avez une des options qui a été prise par la Chine vis-à-vis de l'Afrique, c'est de ne pas imposer son programme aux Africains. – Donc, cela signifie que nous avons un plan national de développement économique et social qui se déroule depuis, je dirais, 2016. Et nous avons un certain nombre de priorités. Et ces priorités, je peux vous assurer, ont été prises en compte dans le cadre, donc, du programme de l'accord que nous avons aussi avec la Chine. D'un côté, en ce qui concerne le renforcement des capitales humaines, c'est-à-dire tout ce qui concerne la formation, et ce potentiel, nous avons à peu près une cinquantaine d'étudiants, sera renforcé pour permettre aux étudiants ou qui l'avez d'étudier dans différentes branches scientifiques, etc., au niveau, donc, de la République populaire de Chine. Nous avons également parlé des questions qui sont, comme je vous ai dit, concernant l'eau potable, concernant la sécurité, concernant les questions, également du potentiel de développement, notamment industriel. Et nous avons parlé de la production de coton, de l'anacarde, que nous sommes parmi les deux premiers pays producteurs en Afrique de coton, mais nous ne transformons pas le coton localement. Et on essaie d'inciter. Je crois d'ailleurs que ce matin, nous avons des rendez-vous avec des industries textiles à Shanghai, pour inciter, justement, à ce qu'on puisse investir dans ce domaine, au Bokina Faso. Je dois pouvoir vous assurer que tout le programme que nous avons, le financement et les discussions que nous avons avec la Chine, intègrent totalement notre vision du plan national de développement économique et social jusqu'en 2020. – J'ai vu que dans le plan de développement, la réduction de la pauvreté est l'une des priorités de votre travail. Et vous avez exprimé à plusieurs reprises que c'est par, finalement, une restructuration économique qu'on arrive à vraiment éradiquer la pauvreté. Et envisagez-vous des coopérations avec la Chine dans son domaine et quelle est votre vision pour la réduction de la pauvreté dans votre pays ? – La réduction de la pauvreté est un objectif majeur. Comme on a dit, des efforts, certainement au plan mondial, ont été faits pour lutter contre la pauvreté. Et en particulier, et même au niveau de la Chine, des grands efforts ont été faits. Et le président Xi Jinping, malgré les efforts considérables qui ont été faits, nous a rassurés qu'ils vont travailler sur les trois années à venir à toujours accélérer ce problème. Nous avons décidé au Burkina Faso de restructurer l'économie. Parce que sans créer des richesses, sans, évidemment, travailler à valoriser la production locale, sans la création d'emplois dans tous les secteurs, qu'ils soient les secteurs industriels, agricoles, etc., il est impossible de réduction de la pauvreté. Parce que la réduction de la pauvreté n'est pas simplement une rhétorique à répéter, il faut des actions concrètes. Et c'est dans ce sens-là que nous avons besoin également de l'appui de la Chine pour nous aider dans ces différents secteurs. Comment améliorer la production ? Comment trouver également ensemble des débouchés, des produits qui peuvent déboucher, par exemple, des commerces entre nos pays ? Comment faire en sorte que des questions de production d'anacar, de production de coton, de production d'autres secteurs, on puisse les transformer pour avoir de la valeur ajoutée dans notre pays ? Alors, tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Parce que quand je parle d'agriculture, je parle de mécanisation, je parle d'accroissement de la production, je parle d'exportation de la production, quand je parle également du développement du numérique, c'est tout ce qui concerne Internet et les emplois que ça peut créer. Et la fibre optique, nous savons que nous avons commencé avec la société Huawei pour déjà 2 000 km. et nous avons également la perspective de 5 000 km en code de fibre optique pour faire en sorte que l'ensemble du Burkina Faso puisse être, justement, interconnecté et que cela permette aux jeunes, aux femmes également, de pouvoir mener à cet nombre d'activités. Donc, c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine et c'est ce que je disais, la Chine est une source d'inspiration parce qu'il n'y a pas longtemps, la Chine également était dans d'énormes difficultés en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, mais quand on voit aujourd'hui, ils ont réussi par la discipline, par la vision, par le travail acharné non seulement de la direction du pays et du peuple chinois à faire en sorte qu'aujourd'hui, nous avons plus de 300 millions de classes moyennes en Chine, nous avons environ une réduction de la pauvreté qui a été vraiment d'art drastique et sur les trois ans à venir, le président nous disait qu'il reste environ 30 millions encore des Chinois pour lesquels chaque année il travaille c'est plus de 10 millions de sortes de la pauvreté. Ça vous dit que c'est un objectif qui est déjà à portée de main. Je sais que cette fois, la Chambre de commerce pour Kinabé a participé aussi au forum des entrepreneurs qui ont eu le marge du sommet du forum sur la coopération chino-africaine et vous avez aussi eu l'occasion de visiter certaines entreprises chinoises lors de votre course visite. Alors, quels sont les partenaires potentiels ou quelles sont vos impressions sur les entrepreneurs et est-ce qu'il y a déjà des opportunités qui ont été trouvées dans les deux côtés ? En tout cas, je saluais déjà la participation de Burkinabé à cette mission. Ils ont participé à l'activité économique qui concernait les hommes d'affaires africains et chinois et je dois dire que c'était la première fois également qu'ils y participaient. Nous avons une rencontre entre les hommes d'affaires chinois et Burkinabé de façon spécifique, rencontre à laquelle j'ai participé pour non seulement encourager les uns et les autres à créer des partenariats, mais également demander à ce que entre la Chambre de commerce de Burkina Faso et la Fédération des hommes d'affaires je dirais de Chine, ils puissent faire en sorte d'avoir une autre rencontre spécifique sur les domaines de joint venture entre les Chinois et les Burkinabés de manière à mieux coordonner et à permettre véritablement de faire émerger un certain nombre d'affaires dans notre pays. Ce travail est en train d'être fait. Un accord a été signé d'ailleurs entre les chambres de commerce je crois de Burkina Faso et de la Chine. La visite aussi a été l'occasion pour moi personnellement de rencontrer et de rendre visite à un certain nombre de sociétés chinoises qui travaillent aussi bien sur les routes sur l'électricité sur des produits de transformation la sécurité etc. Je dois dire que ce sont des visites qui nous ont beaucoup impressionnées quant à la capacité la technicité et le nombre d'entreprises parce que nous on n'en peut pas vu tout le monde évidemment mais déjà ce que nous avons vu je dois dire que ça nous a pris beaucoup de temps beaucoup de discussions et nous avons trouvé que les entreprises chinoises sont vraiment des entreprises qui sont agressives au plein de vue commercial et sont agressives au point de vue de leur intérêt pour les pays et de leur co-possibilité d'investissement nous avons eu de belles discussions il y a des entreprises avec lesquelles déjà nous avons un sien de MOU et également des accords qui suivent le processus actuel qui vont concerner des constructions de routes qui vont concerner également des constructions de lignes de transport d'énergie et également de la production en énergie il y en a d'autres qui viendront pour des questions d'eau potable sur les questions sécuritaires également nous avons pas mal de discussions mais ce que je retiens c'est qu'en Chine c'est un foisonnement de sociétés engagées et déterminées à investir dans les pays africains et en particulier en ce qui nous concerne pour que la France alors aussi sur le domaine de la santé on a vu que les premières dames et les premières dames africains et la première dame chinoise ont dévoilé lors aussi du sommet un plan d'action conjoint entre la Chine et l'Afrique sur la lutte contre le sida et la santé publique est d'un domaine traditionnel de coopération entre la Chine et l'Afrique et quelles sont les coopérations envisagées dans ce domaine à savoir que cela concerne vraiment la population locale et leur bien-être social c'est ça je veux dire que effectivement la rencontre des premières dames avec les institutions des Nations Unies sur les questions de lutte contre le VIH vise toujours à mobiliser les partenaires autour des programmes de lutte contre le sida qui visent à faire en sorte que la trithérapie qui est destinée aux personnes malades nous puissions le faire également de façon subventionnée de façon à permettre accès aux malades pour pouvoir les soigner et les donner des espérances de vie en ce qui concerne la coopération sur le plan sanitaire de la santé entre le Burkina Faso et la Chine vous savez qu'au titre des dons un certain nombre de financement a été mis en place pour nous aider non seulement à construire un hôpital des références à Bobogil qui est la deuxième ville de Burkina Faso un hôpital de référence de 500 lits qui sera un hôpital complet qui va permettre d'assurer également au plan sanitaire des actions au niveau de cette deuxième ville il est évident qu'au delà de ces projets qui sont des projets que nous mettons à très court terme nous avons tous les autres projets qui vont concerner des hôpitaux de région qui sont en nombre de trois qui sont également dans le pipeline de réalisation que nous avons avec la Chine ça veut dire qu'au niveau de la santé c'est un domaine sur lequel nous avons beaucoup insisté également auprès je dirais de notre coopération avec la Chine Quels sont les échanges culturels envisagés entre la Chine et le Burkina Faso Je voulais dire qu'au plan culturel c'est un aspect qui a été également évoqué le président Xi Jinping a insisté sur le fait qu'il fallait qu'on favorise l'échange entre je dirais les jeunes les femmes et également au niveau des aspects culturels nous avons on n'a pas vu toute la culture mais nous avons eu je dirais des flashs sur la culture en Chine et vraiment on a apprécié le professionnalisme et la qualité dans lesquelles cette culture est montrée à ceux qui viennent nouvellement qui regardent un peu quelle est la vie et la situation au niveau de la Chine pour nous au niveau culturel nous voulons non seulement favoriser la connaissance réciproque mais également valoriser ce qu'on appelle les valeurs qualitatives du Bukinabé ça veut dire ça veut dire le Bukinabé qui est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens dans son pays mais qui est travailleur qui lutte contre l'adversité le Bukinabé comme son nom l'indique c'est l'intégrité également qui est une valeur qui est importante et Bukinabé également c'est la tolérance et l'esprit de discussion et de partage donc ce sont des valeurs qui sont importantes et je crois que la Chine dans une grande majorité partage également ses valeurs de fierté de dignité et je crois que dans ce sens là on peut nous aider à mieux encadrer à mieux former les gens pour avoir une meilleure expression de ces valeurs pour que par exemple la dernière fois j'ai regardé les tam-tam les tam-tam chinois plus les tam-tam africains qui ont joué en mixte une musique qui était parfaitement synchronisée appréciée de tout le monde et qui valorisait aussi bien les sons chinois que les sons africains et je trouve que ce genre de culture qui commence à se mêler c'est quelque chose de positif aussi bien pour les chinois que pour les africains en même temps alors ce qui me plaît également dans la culture c'est que tous les actes qui sont déroulés le sont dans une précision des gestes des symboles sur lesquels nous ne devons encore beaucoup travailler parce que les choses doivent être avec beaucoup de précision pour pouvoir avoir un peu l'assentiment de ceux qui regardent qu'ils comprennent ce que ça signifie qu'ils comprennent c'est vrai que c'est la première fois que je viens à Chine j'ai encore du temps pour apprendre un peu de la culture chinoise mais bon je dois pouvoir dire quand même que nous avons apprécié la qualité des prestations des gestes et ça c'est vraiment et la précision du timing c'est vraiment important c'est vrai parce qu'il y a un ami africain qui m'a dit qu'il trouve parfois des ressemblances entre certaines formes d'art chinois et africain c'est vrai au niveau culturel forcément il y a toujours des aspects qui sont un peu ressemblants même entre nous les africains quand nous nous baladons nous allons les danses parfois on a des danses qui sont quasiment similaires même si on a des distances de plusieurs kilomètres entre nous et je sais que vous avez eu une expérience assez intéressante parce que quand vous étiez à Beijing vous avez visité la Grande Muraille racontez-nous un peu l'expérience La Grande Muraille a été une expérience qui était impressionnante parce que je me rappelle que la veille on était au dîner avec le président Xi Jinping qui m'a dit il faudra que la prochaine fois vous allez à la Grande Muraille et je lui ai dit non mais demain matin j'ai déjà le programme La Grande Muraille et il m'a dit ah on dit que celui qui va visiter La Grande Muraille il sera un patriote alors moi je n'ai jamais vu La Grande Muraille je me suis dit bof c'est un truc simple on va aller se balader mais je crois que dès qu'on a commencé à monter j'ai compris que c'était vraiment du patriotisme qu'est d'aller jusqu'au bout mais c'est impressionnant quand on voit que c'est des hommes qui ont construit cette Grande Muraille sur des kilomètres avec cette des pentes parfois de 470 degrés on doit se dire que c'est au prix de l'effort de l'engagement de la détermination d'un peuple à assurer sa sécurité et on doit vraiment avoir rendre beaucoup d'hommage à ces personnes c'est vraiment important comme chef d'oeuvre ça va qu'au plan d'être travailleur peut-être c'est quelque chose qui ressemble à le Chinois et les pays absolument là c'est plus que du travail c'est de l'engagement vraiment c'est vraiment c'est important alors je vous remercie monsieur le président d'avoir nous accordé cette interview c'est moi qui vous remercie de cette interview merci beaucoup merci beaucoup merci